wesh les potos bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne youtube c'est soit cool au mike et aujourd'hui je vous présenter un tuto boss fight pour la map the darkest shore donc du secret donc sur call of duty ww2 alors avant de vous parler de tout ça je tiens à faire une grosse dédicace à drop dead boy car il a posté ça le tuto du boss fight sur sa chaîne youtube juste avant moi donc gros goût de gamme à lui il a fait un gros gros travail dessus et l'a fait un tuto aussi complet alors je mettrai sa chaîne en description n'hésitez pas à aller le voir si vous ne le connaissez pas alors il faut que je vous parle de avant de vous présenter le secret il faut absolument que je vous parle des équipements que vous devez vous équipez pour faciliter les choses parce que c'est très important le secret en soi est assez simple donc c'est jusqu'à beaucoup d'étapes faut savoir quoi faire mais le boss fight est quand même un peu plus délicat il est quand même assez art surtout à un certain endroit donc il va falloir vous équipez et va falloir être une bonne équipe pour réussir si vous voulez réussir de premier coup en tous les cas alors première chose on va parler des consommables alors les consommables ça ne sert à rien d'utiliser des doubles points ça sert à rien n'utilisez pas des doubles points n'utilisez pas des lance-flammes des trucs et tout ça enfin je pense pas que les lance-flammes ni le panzer shrek c'est possible que ce soit utile mais moi je les ai pas utilisés n'utilisez pas non plus les clés squelettes ni les coupons de remboursement ni après les garanties je pense pas non plus ça sert à quelque chose ni les coupons machine voilà utiliser juste des améliorations donc vous faites r1 vous êtes dans les améliorations et là vous avez les munitions c'est très important donc si vous pouvez mettre des épiques mettez des épiques super important je vous assure les deux plus important c'est les munitions et c'est la jeu spéciale qui se remplit donc si vous avez possibilité d'en mettre mettez les après si vous n'avez pas un des deux si vous n'avez aucun des deux vous mettez des têtes de mort et les bombes voilà ça ça peut servir ça peut vraiment être utile pour le boss fight donc bien sûr si vous en utilisez quatre si vous en avez quatre ne les utilisez pas jusque au boss pas est un gardé l'est bien au chaud alors il faut savoir aussi que il va enfin le plus le mieux quoi c'est de s'équiper de spécialistes cheatés on va dire ils sont vraiment cheatés alors le premier le plus cheatés c'est spécialiste choc alors moi ce que je fais c'est que j'utilise zone de construction donc zone constructible qui crée une zone d'énergie qui persiste après l'explosion et l'ennemi qui s'y trouve sont paralysés toutefois le choc est de portée réduite mais ça dure longtemps ça dure vraiment pas mal de temps et tous les gens à tous les zombies sont figés ils ne sont pas ralentis ils sont vraiment figés donc sa zone de constructe zone construit conductrice c'est très important après j'ai mis exploiter les faiblesses les ennemis touchés ou par chocs subissent trois fois plus de dégâts c'est super important ce truc aussi parce que grâce à ça quand vous allez le mettre si le boss il est dans cette zone là il va vous aider que vous allez lui tirer dessus il va faire trois fois plus de dégâts donc c'est vraiment très important et après j'ai mis défibrillateur défibrillé réanime les années les alliés tombés à portée en activant choc donc ça je pense qu'il ya moyen de le changer il ya sûrement moyen de le changer peut-être mettre un autre truc je sais plus que drop dead boy il avait mis je crois il avait mis de l'air augmente la portée voilà et lui il avait mis de l'air augmente la portée choc et repousse des ennemis plus loin c'est bien mais voilà moi je préfère franchement défibrillé parce que comme ça ça se réanime mais il ya quand même moyen de trouver mieux donc ça je vous le mets entre parenthèses parce que de toute façon quand vous activez votre choc les zombies sont tous stoppés donc si vous activez votre choc ou si celui qui tombe rentre dans la zone de choc vous pouvez le réanimer tranquille à part le boss qui va pouvoir vous défoncer s'il est s'il ya que vous qui a envie donc après ça vous de voir mais moi je vous conseille ça donc alors si vous êtes quatre je vous conseille deux personnes qui utilisent le spécial choc 2 ou à l'est 3 à la limite pour avoir encore plus d'efficacité mais il vous faut un deuxième heure pour la quatrième personne ou pour les deux autres personnes parce que je vous conseille c'est veut feu à volonté donc nous on a fait deux et deux donc deux avec feu à volonté et deux avec choc et feu à volonté je vous conseille de mettre tir de précision donc les ennemis sont momentanément ralentis lorsque vous utilisez des dégâts des armes à feu en utilisant feu à volonté donc c'est assez utile si vous touchez un zombie dans la foulée il sera ralenti si vous utilisez choc et comme nous on va utiliser pas pas choc excusez moi si vous utilisez comment ça s'appelle encore feu à volonté voilà par exemple nous on utilise les m1911 amélioré donc les oeufs et bacon qui font des lances grenades quoi et bien dès que vous toucher à un zombie il va être ralenti et il va être ralenti donc il faut savoir que c'est des lances grenades donc ça explose ça fait des dégâts de zone donc tous les zombies qui vont être touchés par ces par vos oeufs et bacon eh ben ça va les ralentir donc c'est vraiment très utile c'est ce truc là quand vous avez utilisé les m1911 amélioré alors après j'ai mis spécialiste pour que la jose serait se recharge beaucoup plus rapidement qui demande moins d'énergie donc voilà ça c'est assez important pour avoir plus de plus en plus de spécialistes pour pouvoir utiliser les oeufs et bacon le plus vite possible donc voilà moi je trouve c'est très important ensuite là il ya médecine préventive donc augmente le temps de d'hémorragie pour toute votre équipe donc ne se cumule pas donc ça sert à rien de si vous utilisez à deux le spécialiste feu à volonté n'utilisez pas ne mettez pas deux fois médecine préventive parce que ça ne se cumule pas c'est il est marqué ne se cumule pas avec les autres coéquipiers utilisés médecine l'utilisant médecine préventive donc faites en sorte que vous en utilisez que un mais si vous êtes un deuxième j'ai autre chose à vous conseiller c'est tout simplement infirmier dévoué et résiste à un coup sans subir de dégâts lorsque vous réanimez donc le premier coup que vous allez toucher que vous allez recevoir ne va rien vous faire si vous réanimez un ennemi donc ça c'est vraiment pas mal aussi quand vous êtes en pleine panne et que vous êtes le dernier en vie et bien vous pouvez vous pouvez prendre le risque de réanimer quelqu'un en sachant que vous avez un coût en moins à prendre donc c'est vraiment pas négligeable après vous pouvez changer le troisième à le troisième parce que vous pouvez très bien changé ce soit médecin préventive ou soit infirmier dévoué par autre chose c'est à vous de voir après moi c'est on a étudié un peu le truc peut-être pour l'instant on trouvera rien d'autre mais plus tard peut-être que plus tard on trouvera une meilleure solution des meilleurs spécialistes et là je vous ferai un tuto là dessus vous tracassez pas donc je pense bien sûr le principal m le principal donc le guion principal en 1911 très important n'oubliez pas de faire ça alors voilà c'est tout ce que j'ai à dire pour la préparation maintenant on va passer au tuto du boss voilà du boss pack donc à tout de suite donc voilà c'est parti quand vous avez activé la radio vous allez spawn directement sur la plage donc là ce sera la première zone de boss fight donc il faut savoir qu'il ya quatre zones j'ai pas les quatre zones j'ai pas le gameplay des quatre zones mais c'est similaire dans les quatre zones donc j'ai juste je vous explique la première zone et puis après vous avez compris pour les autres zones après je vais vous expliquer des astuces qu'il ya dans chaque zone en fait tout simplement donc voilà j'aurais pas tout le gameplay parce que moi j'ai été jusqu'à la deuxième zone qui est la plus difficile et après je vous expliquerai ce qu'il ya dans la troisième et la quatrième zone vous tracassez pas vous n'avez pas besoin d'avoir le gameplay pour que je vous explique alors première chose c'est que dans cette zone vous avez une possibilité d'acheter un atout qui est le quick revive mais moi ce que je vous conseille c'est d'acheter quick revive en premier non attendez ouais quick revive en premier courir vite en deuxième double coup en troisième et après vous choisissez votre quatrième atout moi j'ai pris rechargement électrique donc ce qu'il faut savoir c'est que si vous achetez tout dans l'ordre que je viens de vous dire vous allez perdre le dernier atout acheté vous allez le perdre en premier est le premier atout à acheter vous allez perdre en dernier voilà vous avez compris donc moi j'ai préféré priorité prix mettre la priorité sur quick revive que je perds en dernier comme ça je suis sûr de pas le perdre dans les quatre zones joie à moins que on ne réanime pas assez vite c'est possible mais voilà vous avez moins de chance de le perdre en tous les cas donc voilà ça c'est déjà bien à savoir donc vous pouvez racheter votre atout dans la première zone alors maintenant ce qu'il faut savoir c'est que vous êtes enfermés ici sur la plage et il ya des zombies partout donc je vous ai dit que quoi utiliser donc des 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 spécialistes choc et des spécialistes feu à volonté alors je vous conseille aussi d'avoir des singes en boîte des diables en boîte excusez moi donc c'est très important pour réanimer quelqu'un c'est très utile donc vous pouvez voir que là bas il ya des gros balaises en fait il ya un gros balaises rouge un gros balaises jaune un gros balaises vert et je crois même qu'il y en a un gros balaises mauves ils ont tous une couleur au fond de leur ventre et en fait ils font des attaques différentes donc le rouge il vous lance des scies mon pote il fait mal quoi il fait vraiment mal et il te met une petite un petit genre grenade flash quoi tu vois toute l'image brouillée donc les autres je sais pas trop c'est quoi leur spécificité je sais pas encore j'ai pas vraiment trop remarqué mais j'ai vraiment remarqué sur le rouge qui te lancer des scies franchement il fait des attaques à distance assez balaises je sais pas si c'est des scies mais je sais pas ce qui nous lance mais il fait mal alors concentrez vous personnellement sur les boss dès que vous voyez un boss essayez de signaler à votre pote il vient de gauche à droite franchement défoncer le même jusqu'en il monte jusque tout en dessus regardez là je tire jusque tout au dessus parce qu'il rentre dans sa petite grotte tirez 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 utilisez bien sûr vos vôles qu'en dalle enfin votre m1 m1911 amélioré utiliser vos munitions vos coeurs et c'est franchement essayer de faire vraiment mal alors quand la brume passe quand vous aurez bien défoncé les quatre la brume va commencer à s'en aller en fait tu vois elle va disparaître et là le chariot sera disponible et quand le chariot sera disponible vous allez pouvoir rentrer dans le chariot même si vous êtes tout seul vous appuyez sur carré ça prendra toute l'équipe avec vous normalement sauf si le patch bien sûr mais franchement n'hésitez pas à aller voir toutes les deux trois minutes quoi parce que j'essaie pas si le brouillard s'efface tout le temps mais j'ai l'impression que parfois il s'efface pas avec le truc qui il est déjà disponible donc voilà vérifier c'est toujours mieux de vérifier donc voilà alors ça c'était pour la première zone maintenant on va aller à la deuxième zone donc je vais pas je vais pas avancer à la vidéo attention je vais bien finir par y arriver en continuant en parlant tout simplement donc quand vous arrivez à la deuxième zone le chariot va vous emmener dans la zone du sous-marin et quand vous êtes dans la zone du sous-marin c'est la zone la plus difficile donc dites vous que si vous arrivez à passer cette zone après vous êtes tranquille donc quand vous êtes dans cette zone vous avez des plaques au sol qui prennent feu donc c'est beaucoup moins boosté il ya beaucoup moins de zone en feu que quand on protège quand on veut ouvrir la porte là de clause quoi moi c'est comme ça que je l'appelle ben c'est beaucoup moins poussé il n'y a pas autant de flammes mais il ya quand même des flammes donc soit vous vous mettez dans l'escalier pour éviter les flammes mais bien sûr le le boss va vous foncer dessus pour essayer de vous niquer ou soit vous essayez de bien bien analyser les petites flammes et essayer de les éviter tu vois un maximum mais c'est la zone la plus difficile après vous devez toujours utiliser vos spécialistes vos kendall vos atouts enfin voilà essayer de bien gérer et défoncer les gros le plus vite possible concentrez vous vraiment sur les gros alors et soyez coordonnés regardez là le brouillard et s'est enlevé donc là on a là on est là on a pu aller dans le dans le truc mais il était pas encore disponible qu'on attendu on attendu on a même risqué notre vie parce qu'au début on se dit on doit y être à quatre mais en fait non normalement vous savez pas y être à quatre donc moi je me suis même dit faut que je change la direction et tout tu vois je me demandais quoi alors je suis ressorti parce que j'ai vu qu'il y avait un gros balais qui rentrait puis après on m'a dit ouais c'est bon c'est disponible donc ils m'ont attendu mais en fait ils pouvaient déjà appuyer sur carré mais bon bref ils m'ont attendu ah oui ce qu'il faut savoir aussi c'est qu'à chaque fois que vous changez de zone vous pouvez récupérer des munitions parce que regardez sur le chemin en fait tout simplement il ya trois chemins donc on va passer sur le chemin de gauche là et il y aura des chemins à il y aura des missions sur le chemin de gauche surtout ne tirez pas sur les bombers comme ça vous passez à travers regarder ils explosent pas l'émission édition après bas sur le chemin à l'autre chemin il y en aura et encore sur le chemin il y en aura donc à quatre zones je pense que je vous l'ai dit moi je vous l'ai dit donc là on arrive dans la deuxième zone ah oui il ya un comment ça s'appelle encore un brainer voilà il ya un brainer qui spawn directement d'entrée donc essayez de le défoncer le plus vite possible n'hésitez pas à utiliser vos vos lance disques et tout ça enfin votre disqueuse et tout et là vous pouvez voir qu'il ya du feu aussi de temps en temps il ya du feu donc c'est vraiment la zone la plus difficile donc nous on n'a pas été plus loin qu'on n'est pas mort direct on a tenu pas mal de temps mais vous pouvez aussi remarquer que johnny 34 il s'est fait éjecter en début de game donc on était plus que trois pour un secret à quatre donc c'était un peu plus chaud aussi donc n'a pas réussi à faire le taf mais bon voilà c'est pas grave donc ensuite quand vous avez fini cette zone ce qu'il faut savoir c'est très important la porte va s'ouvrir pour aller chercher un masto donc la porte qui vous dirige vers la scie vous allez pouvoir y accéder comme ça vous rachetez masto vous rachetez vos boucliers c'est très important à savoir alors quand vous avez fini ça et ben vous allez directement dans le chariot vous vous tp et là ça va vous emmener au bunker donc ce qu'il faut savoir au bunker ben il ya du brouillard et il ya beaucoup de bah il ya encore les boss des zombies et tout ça mais il ya possibilité d'acheter courir vite en courir rapide euh et acheter ses masto même sans finir la manche tu vois sans finir sans tuer les boss tu peux racheter tes 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 gilets pare-balles donc ton masto en illimité donc ça c'est vraiment pas mal du tout alors il faut aussi savoir que dans la zone des sous-marins quand vous avez fini quand la porte elle souffre vous pouvez aussi racheter rechargement rapide voilà c'est ça c'est rechargement rapide si jamais vous voulez acheter un atout voilà parce que vous allez peut-être en perdre regardez là j'ai encore mes quatre atouts là je pense que je vais en perdre un parce que voilà je suis tombé mais voilà il ya j'avais bien résisté jusque là et tout franchement j'avais résisté de ouf mais c'était compliqué avec les flammes je me suis mangé une plaque de flammes j'ai pas fait gaffe et je me suis fait niquer quoi voilà alors ensuite quand vous avez fini la troisième zone parce qu'il n'y a pas grand chose à dire sur la troisième zone à part qu'on peut prendre ses masto et qu'il faut défoncer les boss voilà rien d'autre à dire alors quand vous avez fini la troisième zone vous allez retourner à la plage donc bien sûr vous récupérez encore des munitions il faut le faut le savoir et là quand vous arrivez à la quatrième place à la quatrième zone qui est de retour sur la plage en fait les gros les gros boss vont vraiment vous focus et ils sont peut-être tous les quatre là en fait tu vois donc va falloir bien se protéger et bien les défoncer après c'est encore assez safe c'est beaucoup plus safe que que là où on est un là où on est là au sous-marin c'est vraiment le plus hardcore dès que vous avez réussi ça vous pouvez dire que vous êtes assez tranquille après enfin voilà je pense que j'ai tout dit parce que j'ai pas besoin de vous dire que ce sera la plage on peut racheter masto et je vous ai déjà dit donc voilà donc dès que vous avez fini votre de tuer les quatre boss sur la plage ben vous avez juste à regarder la cinématique et à prendre du plaisir parce que vous avez réussi et franchement je vous en félicite nous on a essayé deux fois on a failli deux fois la première fois on a failli la première zone la deuxième fois on a failli la deuxième zone et aujourd'hui soir je vais faire à la troisième je vais je vais faire ma troisième fois et j'espère réussir à aller jusqu'à la fin et pas m'arrêter à la troisième mais au moins passer la deuxième je serais bien mdr et que johnny aussi ne se fasse pas déconnecter grosse dédicace à johnny bien sûr à audrey marley à mx et tout et à tous les potes qui m'ont aidé à faire ce secret un grand merci à tous donc voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu qu'elle vous aura aidé c'est le cas n'hésitez pas à liker à partager et à vous abonner si c'est pas déjà fait moi je vous dis à plus de vidéos je vous dis à plus